Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de podcast Millie Framboise. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2024, meilleur vœu pour cette nouvelle année qui vient tout juste de démarrer. Je vous souhaite que tous vos projets se concrétisent et plein de bonnes choses, remplies de positifs et de bons moments partagés et également riches en découvertes, que ce soit en lecture, en film, en jeu de société, puisque ce sont un peu les thèmes que j'évoque dans mes vidéos podcast. Alors oui, ça fait très longtemps que je ne suis pas venue ici. J'ai regardé la dernière vidéo que j'ai faite, date de septembre, donc plus de 4 mois que je ne suis pas revenue ici sur YouTube. Bah oui, voilà, la vie passe très vite, les jours défilent et j'avais du mal à trouver du temps pour filmer. Donc voilà. Mais là, j'ai trouvé du temps, je trouve la motivation aussi, puisque comme je vous l'avais dit, moi je suis revenue sur YouTube par envie, mais je ne veux pas me mettre de pression par rapport à ça, au contenu que je présente. Du coup, je reviens vraiment quand j'ai envie, quand j'ai le temps. Voilà. Donc là, c'était les deux, j'avais envie et le temps. Donc voilà, je reviens pour la traditionnelle vidéo que je fais en général en début d'année sur mes meilleures lectures de l'année écoulée. Donc là, je vais faire un top 10 de mes meilleures lectures de l'année 2023. Donc d'abord, pour faire un tout petit bilan de mon année de lecture 2023, en tout, j'ai lu 52 livres BD confondus en 2023. Donc je tiens à jour un carnet de lecture et je double aussi avec le site Livre Addict où j'ai un compte. D'ailleurs, si vous voulez me suivre là-bas, vous pouvez avec, en me trouvant avec le même pseudo que YouTube, Millie Framboise, et le même pseudo que Instagram aussi d'ailleurs. Et donc, selon les statistiques de Livre Addict, le genre que j'ai le plus lu en 2023, c'est le genre contemporain. C'est tout à fait logique puisque c'est ce que je lis le plus. Alors aujourd'hui, je vais vous faire donc mon top 10 par ordre de préférence et non par ordre chronologique. Donc je mets des notes, en fait, sur mes lectures sur Livre Addict. Et là, j'ai sélectionné les notes que j'ai mises de 17 à 19. Donc je vais commencer tout d'abord par les 5 livres où j'ai mis 17. Après, il y aura les livres où j'ai mis 18. Et enfin, je terminerai avec le top 3 de mes meilleures lectures. Le meilleur pour la fin. Alors je vais passer peut-être assez vite sur chacun de mes avis et sur les résumés puisque pour la plupart, je vous en ai déjà parlé lors de précédentes vidéos avis lecture. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur chacun des avis. Et surtout, pour certains de ces livres, ça fait des mois et des mois que je les ai lus. Donc voilà, j'ai un avis général en tête. Mais après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc le premier livre que je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit d'une BD, Le printemps de Sakura, de Marie Jafredo. C'est une BD que j'avais empruntée à la médiathèque où je travaille où on va suivre une petite japonaise métisse. Elle a une maman japonaise et un papa français. Et un beau jour, son papa va l'amener au Japon où elle va passer des vacances chez sa grand-mère japonaise. C'est une BD que j'avais trouvée tout en douceur et en poésie. On découvre Sakura et sa grand-mère dans un Japon traditionnel avec les plaisirs simples de la vie. La cuisine, le jardinage, voilà. Les petites promenades en forêt. Et j'avais vraiment beaucoup aimé cette BD qui était vraiment toute mignonne, tout en douceur. Je m'étais dit que je me l'achèterais. Je ne l'ai toujours pas fait. Mais en tout cas, un jour, je l'aurai dans ma bibliothèque personnelle. C'est vraiment un petit moment suspendu comme ça de douceur. Donc n'hésitez surtout pas à la découvrir. Ensuite, j'avais également beaucoup aimé Plus jamais sans moi de mode Ankawa où on va suivre Constance, une jeune femme qui va partir à la rencontre d'elle-même. Elle va beaucoup, beaucoup marcher pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il me semble. Et cette parenthèse hors du temps va lui faire prendre conscience de certaines choses dans sa vie. Que ce soit personnelle ou professionnelle, elle va beaucoup réfléchir. C'est un livre qui est jalonné de conseils en développement personnel. Donc il faut aimer ça. Pour ma part, je ne me suis pas reconnue dans tout ce qui était évoqué dans ce livre. Certaines choses oui, certaines autres choses non. Notamment dans les relations de couple. Ce que l'héroïne vit au niveau du couple. Moi, je ne me suis pas du tout reconnue dedans. Donc voilà, c'est des conseils qui ne m'ont pas forcément servi. Mais malgré tout, c'est quand même intéressant d'avoir ces points de vue-là. C'est un livre que j'ai trouvé très bien. Et c'est vrai que sur le coup, ça donne envie de tout plaquer pour partir à l'aventure avec un sac à dos. Voilà. Ensuite, je vous parle du livre Les Sœurs du Titanic de Patricia Falvey. On suit deux sœurs, Delia et Nora, à bord du Titanic. Le Titanic, c'est en fait le point de départ de cette histoire. Delia perd sa sœur dans le naufrage du Titanic. Et par la suite, elle se fait embaucher à New York comme gouvernante chez une famille. J'avais eu un petit coup de cœur pour ce livre. Je ne m'y attendais pas parce que... Alors moi, les histoires du Titanic, j'adore parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, l'histoire de ce paquebot. Évidemment, le film Titanic avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, je pense, est mon film préféré de tous les temps. Voilà. C'est un film que j'ai absolument adoré sur tous les plans. Et je me suis passionnée grâce à ce film sur l'histoire, avec un grand H, l'histoire du Titanic. Et du coup, j'aime bien découvrir des histoires sur ce paquebot. Et donc là, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Donc là, c'est vraiment le point de départ. On suit très peu, finalement, les sœurs à bord du paquebot lors du naufrage. C'est quelques pages. Et après, tout le reste du livre, c'est l'après-titanique. Et c'était très intéressant aussi de voir ce point de vue-là, les séquelles psychologiques que cela a pu avoir sur les personnes qui étaient sur le bateau. Donc évidemment, c'est pas... Je veux dire, l'auteur, elle a inventé les personnages. C'est pas adapté d'une histoire vraie. L'histoire vraie, c'est juste le paquebot. Mais voilà, on se doute que ces personnes-là ont vécu ces traumatismes et ces séquelles psychologiques. Donc c'était intéressant. Et j'ai trouvé l'histoire des deux sœurs absolument passionnante. Voilà, j'ai vraiment de très, très bons souvenirs de ce livre. Autre livre que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, c'est Alaska Wild, le tome 1 de Kaya Tucker. Donc on suit une jeune femme de 26 ans, Kaya, qui retourne en Alaska voir son père, qui est atteint d'une grave maladie. Et là-bas, elle va rencontrer Jonah, un pilote. Tous les deux n'ont aucun atome crochu, du moins au début. Mais au fil du temps, ils vont apprendre à se connaître et donc à s'apprécier. J'avais absolument adoré cette romance qu'on qualifie de slow burn. C'est une romance qui prend tout son temps. Et ce que j'ai aimé particulièrement dans cette histoire, c'est que ce n'est pas centré que sur Kaya et Jonah. Parce que j'adore les romances, mais quand c'est trop sur les deux personnages principaux, eh bien, ça me passionne moins, ça me prend moins aux tripes. Parce que, ben, voilà, on les voit tout le temps. Donc au bout d'un moment, voilà, ça devient un petit peu lourd. Moi, j'aime bien quand on passe à autre chose et qu'après, ben, on les retrouve. Ça donne encore plus envie, justement, de retrouver les deux personnages. Dans ce cas précis, les personnages secondaires avaient également une grande place, notamment la relation entre Kaya et son père. C'était très, très beau de voir la relation qu'ils avaient. Ils avaient vraiment perdu le contact pendant des années et là, ils se sont retrouvés. Donc c'était très beau. J'ai également adoré le dépaysement de l'Alaska, de montrer les conditions de vie très difficiles avec des endroits qui ne sont accessibles qu'en avion, pour pas mal d'endroits. Donc c'était très intéressant de voir ce côté-là. Vraiment, c'est un livre qui m'a... Ben, c'était immersif. Voilà, ça m'a immergée en Alaska avec deux personnages principaux qui m'ont plu. Alors, oui, des fois, il y avait un côté un peu immature quand même, surtout de la part de Kaya. Mais malgré tout, voilà, moi, c'est une romance qui m'a beaucoup plu et ce n'est pas qu'une romance, justement. Voilà. Donc je ne peux que vous recommander ce livre si vous aimez ce style. J'arrive maintenant au dernier livre auquel j'ai mis 17 sur 20 avant de passer à la suite. Donc il s'agit du livre La femme de ménage de Freida McFadden. Donc c'est un thriller psychologique dont je ne vous ai pas encore parlé puisque j'ai lu ce livre en fin d'année. On suit Millie qui est embauchée par un riche couple new-yorkais qui a une petite fille. Et donc dans leur grande maison, ils ont une immense maison, mais très vite, des tensions vont commencer à apparaître. Donc je ne vous dis pas par rapport à qui ces tensions vont apparaître. Alors j'ai adoré ce thriller psychologique qui m'a tenu en haleine dès les premières pages jusqu'à la fin. Je me rappelle que ça faisait quoi ? 5-10 pages que je lisais et j'étais déjà à fond dedans. On commence tout de suite à être... On rentre tout de suite dans l'histoire en fait. Donc ça, j'ai adoré. Et il y a aussi certaines scènes qui sont glaçantes et qui font bien flipper. Vraiment des scènes dures à lire. Vraiment, il faut bien s'accrocher. C'était horrible. En ce qui concerne la fin, ça ne m'a pas vraiment surprise parce que j'avais envisagé cette fin. Mais ça reste quand même une surprise. Ce n'est pas la chose à laquelle on peut s'attendre en premier lieu. Donc c'est vrai que c'est quand même surprenant. même si j'avais envisagé ce dénouement. Mais vraiment, c'est... Alors c'est un gros pavé quand même. Je ne sais plus combien ça fait de pages. Mais au moins entre 400 et 500 pages. Mais ça se lit... Pouf ! Ça se lit comme ça quoi. Vraiment très très rapidement. Et on est plongé au cœur de ce huis clos finalement. Parce que la plupart du temps, on est dans cette grande maison. Les personnages, on les voit très peu à l'extérieur. Donc c'est vrai que ça rajoute à cette atmosphère angoissante. Cette grande maison là. Et j'ai adoré quoi. J'ai adoré ce thriller. Et je comprends tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce thriller psychologique. J'en ai entendu parler depuis un an. Ça fait un an tout pile. En janvier 2023 que j'en avais entendu parler. Et je m'étais dit qu'un jour je le lirais. Donc je l'ai acheté en forme à poche. Et voilà. Je suis trop contente de l'avoir lu. C'est un thriller que je ne cesserai de recommander. Parce qu'il est vraiment hyper bien fait. Ensuite, je vous parle d'un livre où j'ai mis 18 sur 20. Donc il s'agit de la BD Mong de Vicky Lifong. Donc j'avais acheté cette BD. Puisque mon mari est d'origine mong. C'est une communauté qui est dans plusieurs pays d'Asie. Mais surtout au Laos. Puisque mon mari est d'origine laotienne. Et du coup c'est une BD qui retrace tout simplement l'histoire des mong. Cette communauté qui est très méconnue. Moi, souvent quand on me demande de quelle origine est mon mari. Et bien je dis laotienne. Alors qu'en fait, il est mong. C'est vraiment une communauté qui est fière de ça. Et d'ailleurs les mong eux-mêmes ne se revendiquent pas comme laotien. Mais ils se revendiquent comme mong. D'ailleurs mon mari parle le mong depuis qu'il est tout petit. Il est bilingue. Mais il ne parle pas le laotien en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Il ne parle pas la langue du pays du Laos. En fait, il ne la connaît pas. Il parle uniquement le mong. Donc voilà, c'est une communauté qui est en fait dans plusieurs pays d'Asie. Notamment au Vietnam, en Thaïlande aussi je crois. Et c'est en fait, ils sont d'origine chinoise à la base. Et au fil des années, au fil des siècles, ils ont été persécutés. C'est un peuple qui n'a cessé d'être persécuté. Malheureusement et encore aujourd'hui. Mais tout ça, vous le découvrirez si vous lisez cette BD. Qui est vraiment très très instructive. On apprend énormément de choses. Donc évidemment, mon mari et moi qui l'avons lu ensemble. On n'a pas appris grand chose. Puisque, eh bien, pour moi, ça fait 12 ans que je suis avec lui. Donc ça fait 12 ans que je connais cette communauté. Entre ma belle famille, voilà, mes beaux-parents, voilà, etc. Qui nous ont raconté pas mal de choses. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas du tout cette communauté. C'est hyper intéressant de découvrir ces personnes qui sont très humbles. Qui sont restées très humbles, qui sont très discrets. On n'en entend pas du tout parler. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas les mongues. Et c'est normal. Puisque, bah, voilà, ils se font très discrets. Mais c'est très dur à lire. Attention, il y a des scènes chocs quand même. C'est loin d'être joyeux cette BD. C'est guerre. Il y a beaucoup de guerres. D'ailleurs, mes beaux-parents ont fui la guerre du Vietnam. Puisqu'ils ont été persécutés à ce moment-là. Au début des années 80, ils sont arrivés en France dans les années 85. Du coup, voilà. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, Vicky Lifong, elle a exactement la même histoire familiale que l'histoire de ma belle famille. C'est vraiment ça. C'est exactement ça, en fait. Donc, j'avais l'impression de lire l'histoire de mes beaux-parents. Donc, c'était très émouvant et très touchant. Heureusement, les dessins ont ce côté mignon et doux, tout en rondeur, qui atténue un petit peu la lourdeur du texte, des bulles, en fait. Moi, je vous la recommande vraiment beaucoup, beaucoup, cette BD. Si vous êtes intéressés par l'Asie, par les peuples asiatiques. Et si vous voulez en apprendre plus sur les mongues. Ensuite, je vous parle de 3 vies par semaine de Michel Bussi. On retrouve le cadavre d'un homme dans une voiture, avec 3 pièces d'identité différentes sur lui, qui était vraiment Renaud Duval. Donc, j'ai adoré, évidemment, cette histoire. C'est une histoire hyper bien ficelée, bien menée. Je me suis perdue plus d'une fois dans des suppositions. Et à chaque fois, je me trompais. Jusqu'à un final renversant auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est une histoire que j'avais trouvée passionnante, qui tient en haleine jusqu'au bout. C'est du Bussi, quoi, voilà, du pur Bussi. C'est mon auteur préféré et avec raison. À chaque fois que je lis un de ses livres, je me dis, ben oui, je comprends pourquoi c'est mon auteur préféré. J'adore, j'adore, j'adore son style d'écriture. La façon qu'il a d'amener son histoire, ses personnages. Le dénouement final, surtout, qui nous explose au visage à chaque fois. Voilà, moi, je ne cesserai de vous recommander les livres de Michel Bussi. Et j'ai très hâte de lire son prochain livre qui s'appelle Mon cœur à déménager et qui sort le 11 janvier, donc cette semaine. J'ai très, très, très hâte de le lire. Je me l'achète dès que possible. Alors voilà, je passe maintenant au top 3 de mes meilleures lectures. C'est 3 livres qui m'ont beaucoup marqué, qui sont tous les 3 dans des styles vraiment différents et qui m'ont marqué chacun à leur manière. Et je vais vous expliquer évidemment à chaque fois pourquoi ils m'ont marqué. Donc il y a tout d'abord Pour que chante les montagnes de Nguyen Phan Khe Maï, une auteure vietnamienne. On suit une famille pendant la guerre du Vietnam, mais du point de vue des vietnamiens, ça change un petit peu. Cette lecture a pour moi été une grosse claque, mais vraiment, c'est un livre que j'ai trouvé bouleversant. Certaines scènes étaient très dures à lire. Je me souviens encore de certaines scènes, c'était... Waouh ! Ça prend au trip, vraiment. C'est très 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 touchant, même bouleversant. C'est encore plus que touchant, ça bouleverse comme lecture. C'est très instructif aussi. J'ai appris pas mal de choses sur cette guerre. C'était immersif. On plonge vraiment dans les horreurs de la guerre. On est avec les personnages. Les personnages que j'ai trouvés très touchants, notamment des femmes très courageuses sur 3 générations. C'est essentiellement des femmes qu'on va suivre, justement, la fille, la mère, la grand-mère, sur 3 générations. Et on va remonter jusqu'aux années... Alors, on remonte assez loin, il me semble, jusqu'aux années 30, 40, je crois. Et sur une période de 40 ou 50 ans, on va suivre une grosse période, on va couvrir en fait une grosse période historique jusqu'aux années 70-80. C'est pour ça qu'on suit 3 générations de femmes. et tout ce qu'elles ont vécu, c'est horrible et c'était magnifiquement écrit par l'auteur. C'est un livre qui m'a marquée et que je n'oublierai pas de si tôt. Vraiment, je vous en avais parlé, je me souviens en vidéo, il y a plusieurs mois en arrière. Et voilà, c'est une grosse claque, quoi. Vraiment, un livre, on n'en ressort pas indemne, on ressort ce livre et on se dit... Waouh, quoi. Voilà, ça met un coup. Et j'ai très très hâte, Ella également, de lire le nouveau livre de l'auteur qui va sortir le 10 janvier et qui s'appelle Là où fleurissent les cendres. Et apparemment, ce serait sur le thème, c'est des enfants métissés entre des soldats américains et des femmes vietnamiennes. Donc voilà, le sujet m'intéresse très très fortement. Donc j'ai très hâte également de le lire. Je me l'achèterai aussi très prochainement. Avant-dernier livre de ce top avant de passer à ma meilleure lecture de l'année 2023. Donc il s'agit de La fille d'à côté de Mariana Zapata. Donc là, il s'agit d'une romance. On va suivre une jeune femme qui vient d'aménager avec son fils. Son fils qui a 7-8 ans, je crois. Dans un quartier tranquille. Je ne sais plus dans quelle ville c'est, mais c'est aux Etats-Unis. Et elle va faire la connaissance de son voisin qui est aussi le prof de sport de son fils qui fait du baseball. Alors, c'est ce qu'on appelle une romance slow burn. C'est-à-dire une romance qui prend tout son temps. Là, c'est particulièrement long puisque le livre, je crois, fait dans les 500 pages. Et voilà, les personnages prennent vraiment tout leur temps. Ça dure sur plusieurs mois. Mais justement, c'est ce que j'ai adoré. Parce que, eh bien, les papillons dans le ventre montent vraiment petit à petit. Et j'ai trouvé cette romance justement très crédible par rapport à ça. Surtout par rapport au passé de chacun des personnages. Que chacun ne se lance pas tout de suite dans une relation. Voilà. C'était vraiment très lent. Et c'est ce que j'ai aimé. C'est le type de roman, pardon, de personnages masculins que j'adore, respectueux. Malgré qu'il ait une attirance pour notre héroïne. Voilà. Il s'est resté à sa place. Il est patient. Il est très gentil. Il est prévenant. Bref. Voilà. Vous allez dire, c'est le genre de personnage cliché. Mais je peux vous dire que ce genre de personnage, ça existe en vrai. Il y a des hommes qui sont comme ça. Heureusement. Voilà. Donc, voilà. Moi, c'est le genre de personnage que j'aime beaucoup. Et l'héroïne aussi. J'ai beaucoup aimé aussi sa façon d'être. Le rapport qu'elle a avec son fils aussi. Et justement, pour protéger son fils, voilà. Elle ne va pas se lancer tout de suite dans la relation. Même s'il me semble qu'elle est elle aussi plutôt attirée par le personnage masculin assez rapidement. Mais voilà. Ça prend vraiment tout son temps. Et je pense que c'est cette romance qui m'a donné le goût pour le type de romance slow burn. Parce que dans la romance, il existe tout type de romance. Et je les ai à peu près toutes lues quasiment. Mais j'ai trouvé ce que je préférais dans les romances. C'est ce genre-là, en fait. Et là aussi, ce n'est pas centré que sur les deux personnages principaux. Puisqu'il y a la mère avec son fils. Il y a la famille. Il y a le frère aussi du prof. Il y a leurs amis. Les voisins. Voilà. Ce n'est pas que centré sur les deux personnages. Et j'ai vraiment aimé voir leur relation naître petit à petit. Les petits rapprochements qu'on sent venir de temps en temps. Voilà. Ça monte petit à petit. Et c'est un pur égal pour moi qui aime beaucoup les histoires d'amour. les belles histoires d'amour qui prennent leur temps et qui sont belles. Voilà. Donc, j'ai vraiment adoré, adoré, adoré. Coup de cœur vraiment pour cette romance. Et j'arrive enfin à la meilleure lecture de l'année que j'ai eue en 2023. C'est Un air d'éternité de Clarisse Sabard. Gros, gros, gros coup de cœur pour ce dernier roman de Clarisse Sabard que j'avais reçu d'ailleurs dans une jolie box que j'avais achetée. Donc, je vous invite d'ailleurs à visionner ma vidéo que je mettrai en barre d'infos si vous l'avez loupé où j'ouvre en fait le colis et il y avait des petits goodies aussi avec le roman. C'était bien sympathique. Et donc, pour l'histoire, dans le grenier de son grand-père, Lisa découvre le journal intime de son grand-père qu'il a écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a des retours dans le passé, une alternance avec des passages dans le présent où on suit la vie personnelle de Lisa. J'ai adoré, mais vraiment adoré cette histoire. Surtout dans le passé, c'est passionnant, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est, je pense, l'une de mes périodes historiques préférées en fiction. J'adore, j'adore lire ces événements, ces événements horribles dans la fiction. C'est, je ne sais pas, c'est un événement qui me touche vraiment la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il y a tellement de choses à dire sur cette période, sur tout ce qui s'est passé, que je ne me lasse pas de découvrir des histoires sur cette période. J'ai adoré également le cadre géographique dans la région du Berry qui est superbe. C'est une très, très belle région. Voilà, c'est très coucouning. Ça a un côté, ouais, très, très coucouning. J'ai tout aimé dans ce livre. Pour moi, c'est une petite pépite à lire absolument. Si vous aimez les romans un peu secrets de famille, saga familiale, romans historiques, tout ça, c'est à lire. Vraiment, celui-ci de Clarisse Sabard. Très, très beau roman, que ce soit l'objet livre qui est magnifique avec une très belle couverture que le contenu qui est super. Voilà, vraiment passionnant. Et donc, voilà, j'ai terminé de vous parler des 10 livres qui m'ont marqué cette année 2023 que j'ai adoré, que je retiendrai. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés là aujourd'hui. Si vous en avez en commun avec moi, est-ce que certains d'entre eux sont également dans votre top 10 ? Et sinon, n'hésitez pas, vous, à me dire quel est votre top 5 ou votre top 10 ou tout simplement votre meilleure lecture de l'année 2023. Je serai très curieuse de lire vos commentaires et puis ça peut, moi aussi, me donner des idées de lecture. Donc, n'hésitez pas, je serai très heureuse de partager avec vous. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo podcast où cette fois-ci, je vous parlerai de mes meilleurs visionnages en termes de films et de séries. Je vous dis donc à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501